Salut à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau gameplay sur la chaîne, c'est le dernier jeu que je lance pour ce mois de juin, il s'agit de White Knight, tout simplement, alors c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, il est sorti en physique il y a quelques jours de ça, non, 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 il sort après-demand, je l'ai un petit peu en avance en physique, mais il est déjà sorti en démat bien avant. Allez, commençons l'aventure, Voilà, les textes français, sous-titres, oui, contrôle, c'est bon, par contre là, il y a des vibrations en bas, Euh, attendez, j'en veux pas, non, ok, bonus, c'est quoi ça, ça c'est les images, par contre le son, le son il est très fort, Non, on peut pas baisser le son ? Ouais, bon, allez go, commençons l'aventure. J'espère que vous entendrez ma voix quand même. Alors c'est un jeu qui est pas très très long, hein, il dure un peu, 3-4 heures à peu près de jeu, c'est pas un jeu super long. Home Studio. Ok. On est en 1938, hein, donc. Juste, euh, avant la deuxième guerre mondiale. Et c'est un jeu en noir et blanc, en white night, ça veut tout dire. Nuit blanche. C'est un petit bruit, à chaque fois j'ai oublié de désactiver ce téléphone. Ça rappelle un peu Genesis Noir, hein, qu'on a fait il y a... l'été dernier. Mais c'est pas dans le même délire, là, c'est vraiment un jeu un peu énigme, horrifique, énigme, enfin, enquête aussi. On verra bien. Chapitre 1, sortie de route. Ah, c'est moi qui conduis en plus. C'est moi qui dirige à droite et à gauche. Et... 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 Je suis peur que le son ne va pas être copyright, hein. Mais bon, j'ai pas le choix, hein, c'est pas moi qui fais les jeux. Et c'est pas moi qui fais les musiques, hein. Le choc résonnait encore dans chacun de mes os, tandis que je revoyais l'image de cette fille sortie de nulle part. L'avais-je touchée ? Était-elle morte ? Impossible de me souvenir. Les mots tournaient dans ma tête. Faites que je ne l'ai pas écrasée. Faites qu'elle soit en vie. Alors vint la douleur, terrible, qui me déchirait le flanc. Et cette question... Où suis-je ? On est sur Switch. On est sur Switch. Et comme c'est un jeu qui est pas très long, ça sera pas des longues vidéos qu'on va faire. Ok. Ok. Il fallait que j'examine les lieux utilisés. Ah. La voiture est... La voiture est entre la vie et la mort, carrément. La voiture est entre la vie et la mort, carrément. La voiture est entre la vie et la mort. C'est mort. La voiture est entre la vie et la mort. Pas d'accord. Par exemple, la voiture est entre la vie et la fille. Ok. Il y a même des journaux à récupérer. Des collectifs. Très bien. Pour m'aider, j'ai profité des circonstances et du baston. Ok. Qui a traversé la route ? Je n'avais pas pu l'éviter. Pourtant, je n'avais retrouvé aucun corps. Sans regard d'animat, traqué, continue de me hanter. Je devais vite trouver de l'aide. Malheureux Vesper. On se disait, M. Oui. Ok. C'est parti. Ok. Ça va, j'en sais rien du tout. C'est un vol indépendant, d'accord. Il y a du bois là. On ne peut pas examiner ça ? Ok. C'est marqué A VENDRE. J'entends du bruit mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas prendre une sculpture de marbre. Ok, ok, ok. Je vais essayer d'aller par là-bas si je peux voir un truc. Ok. Ok. Oh, une clé. Je peux en prendre la clé ? Il y a une clé, non ? Il y a une clé, non ? Ok. Il me semble avoir trouvé une clé. Je t'inquiérente. Je ne peux plus retourner là ? Je ne peux plus retourner là. Je ne peux plus retourner là ? Mais c'est moi qui viens de la déplacer, pourquoi je ne peux plus avancer, je suis bloqué, je ne peux même plus monter par là. On m'a bloqué le chemin le bordel, alors c'est bon, William Vesper, ok, ah bah elle est à la clé, je suis con, je ne la vois même pas, ok, ok. J'ai eu la sensation que je m'apprêtais à violer un sanctuaire, à forcer la porte d'un monde auquel je n'appartenais pas. Mais qu'importe qui vivait là, il comprendrait, j'avais besoin d'aide, n'importe qui pourrait comprendre ça. C'est bien le narrateur comme ça, j'aime bien que ça raconte une histoire. J'aime bien ce système. Je vais juste vérifier un peu là-bas. D'accord. Il fait de bien flagrant. D'accord. A l'intention de me donner un temps normal, je ne vous aurai jamais contacté. Je suis une honnête femme, j'ai soutenu mon époux depuis le jour bien à leur âge, et qui nous a donné de beaux enfants. Je leur ai offert la meilleure éducation possible, mais aujourd'hui je ne peux l'assumer, les soins nécessaires à leur développement. Nous sommes ruinés, mon mari, dont l'employeur a fait faillite, voyage de vie en ville, enquête de travail, tant que je m'en dis chez Dior, pour trouver à manger. Mon petit de 4 ans a une mauvaise toux qui empire, et j'ai peur pour sa vie, car aujourd'hui on voit des enfants mourir dans la rue, et c'est toujours l'Amérique. Il vous en conjure, vous êtes riche, quelques dollars suffiraient. Nous pourrons travailler pour vous. Nous habitons la cabane sous le panneau Est Oil, Best Oil, à l'entrée du bidon, vive à proche des abattoirs. N'hésitez pas à nous venir nous voir. Hum. Allons voir. Ça doit être encore un manoir hanté, ou un truc comme ça, du genre. Je ne sais pas c'est quoi ce bruit, là, bing, 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 depuis tout à l'heure. On dirait qu'il y a quelqu'un qui bosse, mais je ne sais pas où il est. Me mettre à l'abri, c'était la seule chose qui comptait. Tandis que les battants s'ouvraient, le manoir semblait réagir à ma présence, dégageant d'une odeur d'animal traqué, prêt à sortir l'écrou, l'odeur de la peur. J'entrais malgré tout. J'entrais parce que je n'avais pas le choix. Priant pour trouver un téléphone. Ou de l'aide. Sans me demander ce qu'il advient des prières qui échouent à la mauvaise porte. Ah oui, c'est court comme chapitre. Ah oui, chapitre, c'est si court qu'à ça. Ok, fin de chapitre 1. D'accord. Je ne sais pas combien il y a de chapitres, mais c'est court. Ok. Non, téléphone, c'est ça. Allô ? Allô ? J'ai besoin d'une ambulance. Vous m'entendez ? J'ai besoin d'aide. Quoi ? Que s'était-il passé ? Ce froid. L'obscurité m'enveloppait. Je n'avais jamais eu peur du noir, mais cette fois-ci, je me souvins de la boîte d'allumettes dans la poche de ma veste. Le besoin d'en allumer une devint plus fort à chaque frisson qui me parcourait l'échine. Ok. Ok. Chapitre 2. Ok. Interrogate automatique. Ok. Un masque africain. Ok. Des allumettes en plus. Parfait. Ok. Donc, s'il nous propose plusieurs allumettes, c'est qu'à mon avis, ça va se réduire au fur et à mesure. C'est... Ça veut dire que la lumière va s'éteindre au fur et à mesure. C'est pas... C'est temporaire, quoi. Ok. C'est pas... Ça, c'est évidemment la porte. Il est imagineux que je ne peux plus sortir. Ah oui. Ouais. Ok. Ok. Un peu de lumière, c'est pas mal. Ok. Il y avait une porte ici. C'est fermé aussi ? Ok. On va essayer la porte qui est en face, alors. Voilà à quoi ressemblait cette nuit-là. Des perspectives réduites, aussi fermées que cette porte. Ok. Faut que je trouve un moyen de pouvoir sortir. Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça serait dû au fur et à mesure. Ça, j'ai vu tout à l'heure. Ah, une porte. Ok. D'accord. Chaque fauteuil, c'est une sauvegarde. Très bien. Comme ça, on le saura. Faut qu'il fasse gaffe à la lumière. D'accord. Il y a même encore des choses à répliquer. D'accord. Étouffé par ces illuminés. D'accord. La maison n'a pas la grandeur. D'accord. ... D'accord. C'est un extrait d'un bouquin. ça donc ouais attendez il y a rien sur le bureau j'ai juste un petit peu fouillé avant de m'asseoir sur le foiteuil ok il peut pas aller plus vite ok d'accord ok il y a ma satan d'accord les fantaisies d'arrêter moi lui il y a moi ok très bien bon je crois que je viens d'ici je vais juste me poser sur le fauteuil voilà tu es là ? la lumière elle est allumée qu'est-ce que tu me racontes ? bon on va allumer une lumière bon on va allumer une lumière alors il ne brille rien ah merde non ça je l'ai lu ok ah voilà qui était-ce ? pas bon signe ça quoi ? quoi ? dans mon monde les femmes ne scintillaient pas comme des voies lactées elles ne traversaient pas les portes non plus je devais être plus sévèrement blessé que je le pensais ok ok les ombres de mer ne partiront jamais je le sais maintenant les appeler fantômes seraient trop encore trop nobles c'est une pourriture qui vit et prospère dans l'obscurité comme des mouches sur deux fumes ils ne partiront pas tant que je suis encore en vie ok bon ça c'est des tableaux encore une fois ok déjà ? ça se consomme vite là dis donc ok oh là j'ai un poste oh what what the fuck j'étais censé faire quoi j'étais censé faire quoi j'ai pas compris j'étais censé faire quoi bon ça on l'avait lu là bon je crois que j'ai arrêté de regarder les tableaux ah il faut pas que je cours si je cours trop vite si je cours trop vite après je vais perdre mon truc rapidement le temps alors je sors attentivement on dit ça avec une serrure pour une petite clé d'accord il faut que je trouve une petite clé je crois j'ai tellement fatigué père avait passé de des photocubes en cuir après ils sont parfait c'est l'un des dernières endroits du domaine où je peux me reposer et penser margaret n'ose pas y toucher je ne sais pas pourquoi la marque du soleil peut-être puisque c'est lui qui fait non je ne sais pas un rendez-vous avec le test d'accord il y a plein de choses à dire d'accord il faut pas que j'aille trop vite un exemple original de la partition de Claire de Lune de Debussy Claire de Lune ça me dit un truc ça Debussy ça me dit un truc ah non 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 ouvre ah c'est là où j'étais tout à l'heure je crois ah ouais j'ai fait tout le tour bon j'ai pas le choix il faut que j'aille de l'autre côté ok il y a un problème c'est que la personne elle m'attaque donc je fais comment ? je suis censé faire comment ? oh ! ok voici cette douane vieille maintenant d'accord il y a un truc il y a un truc je ne sais pas quoi penser merde 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 je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire du tout qu'est ce que je suis censé faire ? là c'est fermé là c'est fermé il faut une clé évidemment ouais à mon avis je dois trouver une clé pour passer par là je vois pas du tout je vois pas du tout je vois pas du tout ça on l'a vu ça on l'a vu le problème c'est que je dois aller à bas je pense je sais pas du tout 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 cette chose semblait sortie d'un conte pour gamin le genre d'histoire où les enfants sont dévorés par des folles qui vivent au fond des bois ça on l'a vu tout à l'heure non ? non était-ce réel ? hallucination ou pas j'essayais de ne pas y penser seul un fou peut penser des choses folles ok désolé oula j'ai trop sauté là souvenir vesper d'accord ok d'accord très bien voilà ma fille après la mort devant la main voilà ok bon y'a rien là pour l'instant c'est stressant ce bruit ok 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 ah en fauteuil j'ai devraient un quoi ? d'accord la salle où j'étais tout à l'heure il faut que je trouve la clé de ça là faut que je trouve la clé de ça là ouais on a été venu ici tout à l'heure je crois ouais on a venu ça c'est tordu comme game ok là pour l'instant c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur Une bûche. C'était un bon départ pour tenter d'allumer un feu. Ok, note de la charme, vu que le manque de sommeil frite la raison, autant que la mémoire de prendre la décision de ranger la clé de la cuisine dans le livre de recettes que père aimait tant. Il est dans la bibliothèque et n'en bougera pas. Je t'amèterai d'aller faire des doubles. On commence par essayer de ne pas égarer cette note. Ok. Je prends l'intention de ranger la clé de la cuisine dans le livre des recettes. Ok. Foutu porte. Trop lourde pour que je l'enfonce. Surtout vu l'état de ma jambe. Ah. Je ne peux pas mettre du feu de puce. Voilà, je vais mettre encore plus. Parfait. Voilà, encore du bœuf et du bois. Voilà. C'est bon là. Ah, c'est mieux. Ah, ça fait partie d'une sauvegarde. Très bien. Ah. Je ne vais pas ouvrir. Là. Bon. Alors. On m'a dit de trouver une clé. qui est apparemment dans un livre dans la bibliothèque. Qu'est-ce qu'est-ce que ça fout là, ça ? Je me résolus à accepter sa présence. Après tout, de toutes les choses étranges que j'avais vues ce soir, elle était la seule à ne pas avoir encore essayé de me tuer. On va essayer peut-être d'aller dans la bibliothèque, non ? Ça, j'ai lu tout à l'heure. Il m'a dit qu'il y a une... une... une clé dans la clé de bibliothèque. Là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Elle est toujours partie ou pas, la meuf ? Oui, elle est toujours là. Elle est toujours là. Je ne préfère pas y aller. On va essayer plus tôt. d'aller dans la bibliothèque. Mais la bibliothèque, je ne sais pas où c'est. Ah, où est-ce d'allumé, là ? Tannes. Voilà, 12 sur 12. Parfait. Là, on l'a vu. OK. Ah. On peut sauvegarder ou pas ? On peut sauvegarder ou pas ? Voilà, nickel. Parfait. OK. Continuons. C'est que d'exploration, là. C'est un jeu vraiment très calme. Donc, vous n'attendez pas du gros lourd. Mais la bibliothèque, pour l'instant, je ne vois pas où elle est. Non, non, c'est pas par là, je crois. Je peux pas... Je peux courir plus vite, mais le problème... Le problème, c'est que si je cours plus vite, la lumière, elle s'éteint rapidement. Avec le vent, ça réduit la lumière. Un chapeau. Ça, on l'a vu. Vous avez vu ? Là, la lumière, elle ne tient pas longtemps. C'est pour ça que je vais lancer. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, non ? Ouais. Ça, je l'ai lu aussi. Ça, ça, je sauvegarde. Bibliothèque, où es-tu ? Ah, peut-être là-dedans. Non ? Non plus. Bon. La bibliothèque, c'est celle-ci, mais je peux pas aller. Comment je fais ? Je sais que j'ai vu la bibliothèque, c'est là. Il n'y a pas d'issue. Ok. Ok. La clé, elle est dans la bibliothèque. Et la clé. Enfin, il faut que je trouve une clé pour passer dans la bibliothèque, sinon c'est foutu. Mais je sais pas comment elle est. Pourquoi cette porte, elle s'ouvre pas ? Pourquoi elle ne s'ouvre pas ? Ça, ça m'indique en rien, le truc. Ça, ça sert à rien à rallumer. Je sais pas du tout où aller. Il faut que je trouve une clé pour aller dans la librairie. C'est quoi ça ? Ah non, mais je l'ai vu ça tout à l'heure. Ok. J'ai vu. je dois aller là-bas en plus mais elle me bloque le passage là encore des nouveaux documents ben c'était sûr ben c'était sûr je vois pas du tout désolé j'ai le nez qui coule je sais pas ce que j'ai vu depuis tout à l'heure putain c'est horrible la boîte est fermée on distingue une serrure avec une petite clé un autre à l'horizon bouger pour explorer ce bruit de tic m'énerve si on trouve pas vraiment on va s'arrêter là les amis parce que bon je vois pas où avancer je sais pas quoi faire je suis bloqué de partout là pour l'instant je vois pas il y a pas des choses à fouiller là ? c'est de fouiller bien là ah là 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 ça Il faut vraiment que j'aille là-dedans. Bon, les amis, je pense qu'on va sauvegarder ici, parce que là, je peux tourner en rond pendant des heures, sans savoir où aller. On va sauvegarder ici, les amis. J'espère que ça vous a plu bien, cette première partie de White Knight. N'hésitez pas à liker à partager et abonnez-vous. Et on se retrouvera pour la suite de l'aventure, en espérant d'avancer un tout petit peu plus, parce que là, tourner en rond, c'est bien gentil, mais ça ne me sert à rien. Et vous, vous tournez en rond aussi à regarder la vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao, bye, bye.